Musique Encore une fois, je vais te faire un petit peu. Moi, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien. Donc, espérons que ça peut changer de choses. Je vais aller bien. Jusqu'à maintenant, c'est bon. Jusqu'à maintenant, faut pas toucher. Jusqu'à toucher, mais tu peux. Mon moral à zéro. Pour le moment-là, je suis en bonne position. Je suis en bonne position. Je suis en bonne position, mais je suis en bonne position. Je suis en bonne position. Attends, espérons. Bonsoir Ouidi. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Stéphane. Tu as le moral Ouidi ? En tout cas, j'ai vu que pendant le micro-trottoir, le moral était au beau fixe parmi les habitants de grand camp. Il y avait la nourriture en abonance. Tu ne dis pas grand campeur. Tu tentais à dire grand campeur. Je le sens Ouidi. Je peux demander aux jeunes comment ils appellent ce quartier-là. Ou Ouidi, pourquoi on peut dire qu'avoir le moral, c'est si important pour un individu ? Alors, pourquoi c'est important de garder le moral pour un individu ? Parce que quand on parle de moral, on parle d'état d'esprit, on parle de sentiments, on parle de dispositions. Et donc, ne pas avoir le moral, il faut savoir que ça engendre un déséquilibre chez l'individu. C'est-à-dire que vous pourriez même dire que le moral, c'est pratiquement le moteur de l'être humain. Je le dis pratiquement, je mets un bémol. Pourquoi ? Parce que ne pas avoir le moral, c'est stressé. Et donc, même ça entraîne à la déprime. Et n'oublions pas que la dépression a engendré, engendre parfois des maladies, des clenches des maladies. D'accord ? Donc, c'est important. En plus, si on considère ce vieux aussi bien connu, biblique de Trois-Jean II, qui dit « Bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. » Comme prospère l'état de ton âme, donc que tu sois en bonne santé. Donc, on va dire que la santé de l'âme dépendra aussi du moral. Et même la santé du corps, puisque je viens de dire qu'il y a des maladies qui sont, on appelle ça des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire des maladies de l'âme qui entraînent des maladies physiques. Donc, tout ça, ça nous montre que c'est important pour un individu de garder le moral. En plus, on n'a pas dit que la dépression, c'était une maladie. Et c'est quoi la dépression ? C'est lorsque tout simplement le moral est au plus bas. Voilà. Alors, on vous dit « Quelles effets les circonstances de la vie peuvent-elles avoir sur le moral d'un individu ? » Alors, pour rester dans l'actualité, on pensera à ce conflit social en Guadeloupe. Il y a de ceux qui perdent le moral parce qu'ils n'ont plus peut-être leur boîte de conserve préférée. D'autres qui ont perdu quelqu'un de proche. On pense à la famille Binaud, si je ne me trompe pas, Jacques Binaud et sa compagne. Quel conseil que tu pourrais donner par rapport à ça ? Non, quel effet les circonstances peuvent-elles avoir ? Tout simplement, c'est dur à dire, mais les circonstances ont un effet positif ou négatif sur le moral. C'est-à-dire, soit constructeur, soit destructeur. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'homme s'identifie à son environnement. Et donc, il tire son information de l'extérieur. C'est comme ça qu'il est programmé. Donc, tout ce qu'il voit, qu'il entend, qu'il touche, c'est à l'affect. Donc, ça va naturellement, automatiquement atteindre son moral. Et la raison, c'est parce que l'homme vit au niveau de son âme. Lorsque je dis qu'il vit au niveau de son âme, au niveau de sa volonté, son intelligence et ses émotions. Et c'est là, c'est la manière dont fonctionne l'individu actuellement. Et c'est là son problème. Je ne dirai pas plus pour le moment. Selon la Bible, quelle attitude on doit adopter dans les moments difficiles ? Alors, la Bible dira par exemple, en Jacques, on va dire, quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. D'accord ? Donc, elle nous encourage premièrement à prier, lorsque nous passons par des moments difficiles. Prier tout simplement parce que prier, c'est, en gros, la grande définition du mot prier, c'est s'adresser à Dieu, parler à Dieu. Donc, c'est la première chose à faire. Elle nous parle aussi de fixer les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. C'est-à-dire, c'est de lui que vient la foi, et c'est lui qui mène la foi à la perfection. Alors, pourquoi je cite ce livre aussi ? Parce que, en fait, lorsqu'on n'a plus le moral, c'est comme si on a perdu la foi. Bon, on a plus le moral.